Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode Loin mais Ensemble, le rendez-vous des femmes inspirantes avec Cécile Guibert-Bruxelles qui est autrice documentaire pour enfants, enfin jeunesse pas, je dis pas de bêtises. Cécile est déjà là, on va parler de ses livres, on va parler de son parcours, on va parler de plein de choses ensemble. Vous allez voir, ça va être passionnant. Très riche, c'est courage, coucou tout le monde. Coucou Cécile, coucou, ça fait trop plaisir de te voir. Moi aussi, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, attends, je vais vous parler plus tôt d'ailleurs, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, c'est parfait, tout est parfait. Coucou mon fils, c'est Gauthier qui est là, il te regarde. Coucou Gauthier. Coucou, comment ça va à toi ? Très bien, écoute. Tu bosses là, en ce moment ? Oui, je bosse, je finis mes livres à venir, mais je ne vais pas raconter quoi encore. Et oui, je ne suis pas encore en vacances. Ok. C'est parti, on attaque. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de ton parcours ? Ah oui, alors, en fait, à l'origine, je n'avais pas prévu des études d'éducation, mais j'adorais lire, et ça depuis vraiment toujours. Ça me caractérise et ça continue. Et en fait, j'étais à Dauphine pour apprendre le chinois, donc vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Pourquoi le chinois ? Parce que j'avais une passion depuis toujours pour le chinois, et j'écrivais à Étienne Bleu Petite, qui était un sinologue assez connu, et il me répondait d'ailleurs. Et j'avais appris avec une professeure, puis j'avais intégré l'INALCO, qui était un programme intégré avec Dauphine en commerce. Enfin bon, vraiment, la chose qui n'a rien à voir, mais ça m'est resté. J'aime bien tout ce qui est écriture chinoise, enfin, ça m'amuse beaucoup. Et en fait, j'ai passé un concours d'une école d'édition, où on apprenait l'éditorial et aussi tout ce qui était fabrication, droit, enfin vraiment, qui comprenait l'ensemble de toutes les professions de l'édition. Et ensuite, je suis devenue éditeur. Donc, ma première profession, c'est vraiment éditeur, avant d'avoir écrit des livres. Et avec une spécialité qui était éditeur d'art, puis éditeur d'art pour enfants. Très vite, je me suis orientée dans ce parcours-là. C'est quoi qui t'attirait justement ? En fait, éditeur, tu mélanges beaucoup de choses. Tu mélanges le texte, tu mélanges l'image, tu mélanges le graphisme. Donc, tu rassembles tout. Et ça, c'est assez sympathique parce que tu diriges vraiment des équipes. Et il y a un côté très manuel, ou en tout cas de fabrication. C'est-à-dire, ça va être la reliure, ça va être quel papier choisir. Un côté intellectuel parce que tu es toujours en lien avec le texte, en lien avec un musée. Enfin, tu réfléchis beaucoup. Un côté esthétique parce que tu construis ta page par rapport à quel tableau reproduire, comment… Enfin, ça mêle beaucoup de choses et ça, j'ai toujours adoré. J'adore aussi corriger. Par exemple, corriger un texte, tu me fais corriger une bibliographie. Ça me passionne. Donc, en fait, tous les métiers m'amusaient et ça m'est resté, quand je construis mes livres pour enfants, de rassembler toutes ces compétences pour faire un livre. Et ça, c'est vraiment au fur et à mesure que tu apprends. Et que maintenant, ça me sert beaucoup d'avoir pu toutes ces compétences rassemblées. Oui, c'est ce que j'allais te demander. En quoi ça te sert aujourd'hui d'avoir été éditrice ? En fait, bon après, j'ai appris plein de choses dont je me sers moins. Mais encore, je pourrais en parler sur les droits ou le côté financier. Ça, je connais. Enfin, je m'en sers moins. En revanche, très vite, j'ai une idée globale du livre. Donc, je sais comment en tenir dans tant de pages. Je sais quelle place prennent les illustrations. Pardon, je suis obsédée d'illustratrice en ce moment. Comment construire la page ? Comment construire l'idée et la ligne éditoriale du livre ? Tout m'est resté sur une vision très globale. Et ça m'amuse. J'arrive à faire des petits carrés. Telle page, je vais mettre telle chose, telle autre. Enfin, ça, ça m'est resté sur cette vision globale et de bien construire un livre qui ne part pas dans tous les sens, qui n'a pas de ligne éditoriale. C'est vraiment important de construire une ligne éditoriale. En plus, il y a des modes. On pourra en parler dans le détail de mes livres. Donc, tout avance et on construit différemment au fur et à mesure. Impressionnant. Alors, du coup, tu es éditrice, tu as été éditrice ? Voilà, au début, je suis éditrice. En fait, je travaille pour les musées de la ville de Paris. D'ailleurs, j'ai fait le salon du livre de Montreuil, je ne sais plus trop. Mais bon, bref, dans l'important, je suis éditrice pour les musées de la ville de Paris. Au début, je suis surtout sur l'art contemporain. Il y avait une conservatrice qui dirigeait le musée d'art moderne à l'époque qui s'appelait Suzanne Pagé, qui était une femme qui était vraiment formidable parce qu'elle avait apporté tous les artistes d'art contemporain. Et c'est une époque où, en graphisme, il y a eu vraiment des révolutions. Il y a eu des gens comme MNM qui sont devenus très connus. Et là, on est dans un espèce de gouffre où il y a beaucoup de liberté. On partait à la ville à Médicis. Il y avait des gens comme MNM qui sont très connus maintenant. Mais il y a vraiment un souffle de liberté où on travaille tous ensemble, un peu à l'arrache. Et là, j'apprends vraiment le graphisme, des pages de couleurs différentes, des reliures dingues. Enfin, on s'amuse. Et on s'amuse et on fait des choses géniales. Donc là, c'est le début. Et on me dit, ben voilà, dans les musées, il n'y a pas encore trop de livres pour enfants. Il faut en construire. Et là, je rencontre des gens qui sont assez novateurs en édition. Entre autres, Actes Sud à l'époque. Mais il y avait le Rouergue. Pareil, je tombe sur des gens qui démarrent dans l'édition Jeunesse. Actes Sud, pardon. Mais entre autres. Et on crée des livres pour enfants, pour les musées, avec des illustrateurs qui commencent, comme Joran Gerner, qui sont maintenant très connus. Et pareil, là, je me passionne pour l'édition Jeunesse. Et on lance ce qu'on appelle des coéditions. C'est-à-dire qu'on réunissait plusieurs éditeurs pour faire un livre. Donc pareil, on mélangeait les compétences. Et ça, j'ai beaucoup appris à ce moment-là, avec tout ce qui était tous les éditeurs jeunesse qui s'installaient, tous les nouveaux illustrateurs qui maintenant ont pignon sur eux et sont très connus. Donc ça, ça a été vraiment une étape importante dans mon parcours, ce moment-là, où j'apprends avec des gens, je me construis. Et sans le savoir, ça va être des gens qui vont devenir des gens très bons. C'est fou ! Enfin, sans le savoir, s'ils m'entendent, ils vont se dire « si, si, on savait ». Enfin bref, ils m'ont travaillé beaucoup, mais il y avait quand même des choses assez novatrices. Et maintenant, je m'en rends compte. Voilà, donc ça, c'est une très belle période. Et ensuite ? Alors ensuite, il y a eu un petit écart, parce que ma passion réelle par rapport au livre, c'était la littérature. J'adorais lire, j'adorais la littérature étrangère. Enfin, pas que, parce que j'ai lu toutes sortes de livres. Je lisais peu d'essais, mais que de la littérature. Et j'ai eu envie de faire de la littérature étrangère, donc j'ai montré une maison d'édition de littérature étrangère. Là, à 50 ans, je dirais que c'est n'importe quoi. C'était une folie, mais je me suis lancée. Et j'avais une politique éditoriale qui était des auteurs étrangers déplacés. C'est-à-dire une Hawaïenne qui vivait, je ne sais pas, aux États-Unis, un Groenlandais qui vivait en Chine. Et donc, je traduisais ces livres. J'ai adoré. J'ai eu des bourses qui m'ont permis de m'aider. Mais mon diffuseur-distributeur a fait faillite au bout d'un an. J'ai perdu tout mon argent. Et là, j'ai été obligée de rebondir. Ça m'a aidée parce que là, j'ai appris ce que c'était qu'une petite structure. J'ai appris à tout faire ce que je ne savais pas faire. C'est-à-dire que j'étais assez mauvaise en commercialisation, en presse. En fait, je savais très bien faire un livre, mais je ne savais pas le vendre ni auprès de la presse ni auprès des libraires. Il manquait tout un pan. Là, j'ai appris quand vraiment on a les mains dans le guidon, on porte les cartons, on va voir les libraires. Ça a été formateur d'une autre façon. Et donc là, je n'ai pas fait faillite, mais il fallait que je rembourse mes dettes. Et donc, j'ai refait éditeur indépendant. Et c'est à partir de là où j'ai rencontré des gens qui avaient besoin dans les musées de développer des éditions jeunesse. J'ai commencé par Beaubourg et à l'époque, c'était… Là, c'est vraiment sans critique, mais la plupart des livres, c'était l'autoportrait, des choses très conventionnelles dans l'édition jeunesse. Et se développer des livres d'activités, de jeux qui étaient très drôles et ça marchait bien. Comme il y a eu des moments, la cuisine marchait bien, l'écologie marchait bien. Bon, là, c'était ça. Et donc, j'ai commencé à faire des livres jeux pour le centre Pompidou avec quelqu'un qui est un illustrateur jeunesse qui marche très, très bien, qui est très connu, qui s'appelait Laurent Audouin, que les enfants adorent. Et j'ai commencé par le centre Pompidou comme ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour tous les grands musées. J'avais quand même déjà des relations dans les musées. Ils savaient que je connaissais… En fait, voilà, une des principales difficultés quand tu travailles pour un musée en édition jeunesse, c'est qu'il y a des droits quand tu ne peux pas redessiner un tableau de Picasso et dire ouais, c'est bon, sans payer de droits. Donc, il faut que tu aies des autorisations pour adapter une œuvre et deux, pour la reproduire. Donc, moi, j'avais quand même des notions très importantes par rapport à ces difficultés. Et je savais comment avancer dans ce secteur. Voilà. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée aussi. Ça a aidé les musées. Et maintenant, ils savent que je maîtrise ce sujet. Et ça nous permet, des fois, je sais qu'on ne peut pas reproduire un artiste parce que les droits, on ne les aura pas ou ça sera trop cher. Donc, très vite, j'ai avancé dans les musées, dans les institutions avec ce bagage que j'avais. Et j'ai commencé à faire des cahiers d'activité comme ça. Donc, entre ceux du début et ceux de maintenant, il y a une grande, grande évolution. Tu as parlé de le premier avec toi, là ? Alors, est-ce que j'ai le premier ? Je n'ai pas le premier, mais j'ai un qui est presque le premier. C'est celui-là. Alors, celui-là, c'est « Nouvelles aventures extraordinaires au musée ». Le vrai, c'était… Voilà, on le voit. Ça, c'est le troisième, en vrai, mais c'est la même collection. D'accord. Et il s'appelait « Pas alerte au musée que j'adorais ». J'ai un trou, là. Je ne sais pas comment il s'appelait. Enfin, c'est un livre qui n'était pas du tout dans les collections habituelles du Centre Pompidou et ce qu'il faisait jusqu'à présent, mais qui a bien marché, qui est resté longtemps en vente. Il y a eu « Alerte au musée », ensuite, qui était le deuxième, que j'adorais. Parce qu'on avait fait toute une enquête. Enfin, il m'amusait beaucoup. Et puis après, j'en ai fait un beaucoup plus conventionnel, très, très beau, avec Stéphane Kinn, que je n'ai pas ici, mais qui était un illustrateur qui fait des choses magnifiques, mais très différentes, qui était vraiment concentré sur le bâtiment et sur la construction du bâtiment. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été ça. Après, j'ai beaucoup travaillé parce que, aussi, je travaillais beaucoup sur le patrimoine et l'histoire de Paris, qui me passionnent. Et j'ai beaucoup travaillé pour les monuments historiques. Et c'est devenu, vraiment, pas une de mes spécialités, mais là où j'ai acquis de plus de compétences dernièrement, ces dernières années. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'architecture, le patrimoine, les châteaux. Enfin, ça, c'est devenu mon cœur de métier. Entre autres, avec ce projet-là, que j'adore, c'est ça ? Où vivent les hommes. Où vivent les hommes, c'est le dernier. Voilà. Alors, ça, c'est un de mes livres qui est vraiment, je dirais même, c'est le livre que j'ai écrit qui a le plus marché. Enfin, il y en a d'autres, mais qui a été le plus vendu et qui a eu le plus de presse. C'est un livre que, en fait, j'avais vraiment envie, depuis toujours, de faire ce qu'on appelle des écorchés, c'est-à-dire des bâtiments coupés en deux et où on voit l'intérieur. Je peux montrer ? Oui, oui, évidemment, tu peux montrer. Au contraire, c'est avec plaisir. Les HLM. Enfin, c'est pas très bien. Alors, on va mettre un tout. Il y a la préhistoire, il y a des choses plus récentes, je ne sais plus. Alors, l'immeuble haussmannien. Voilà, l'immeuble haussmannien. D'un immeuble haussmannien. Voilà. Et, en fait, c'est un livre passionnant. C'est un livre très difficile à faire parce que, comme je travaille dans le documentaire, quand je reproduis, fais dessiner une tasse, un mur, un sol, tout ce que je fais dessiner doit être proche de l'époque. Donc, je fais des recherches sur les habits, sur les moyens de locomotion, sur la déco. Et l'enfant, il ne voit pas cette recherche. Mais, en tout cas, il est totalement immergé dans l'immeuble. Et dans chaque pièce, il y a un détail qui va l'amuser. Donc, c'est des heures de boulot, mais pour un rendu qui plaît énormément, qui est très amusant. Et à l'arrivée, j'écris très peu de textes. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, le texte, ce n'est pas forcément primordial dans ce que je fais. L'iconographie et l'illustration sont vraiment importantes. Et les enfants… Le texte est en bas, là. Voilà, le texte est en bas. Mais qui est nécessaire et je trouve qu'il touche un autre type d'âge d'enfant, finalement. Exactement. Ça, c'est un livre qui a un double tranche d'âge. Exactement. Et puis, même pour le parent. Même pour le parent. En fait, c'est un des livres que j'ai parce que souvent, la tranche d'âge, c'est un… On me demande ton livre, il est pour quelle tranche d'âge ? Donc, selon les éditeurs, je peux être amenée à écrire pour les petits, à être très pédagogique quand j'écris pour Playback, par exemple. Je sais que vraiment, je suis presque dans le cahier pour apprendre. Et là, c'est typique un livre où je n'ai involontairement pas eu ce problème. C'est-à-dire que les images, un enfant de 4 ans, je vois, va plonger dedans. Il va être dans la préhistoire. Il n'en peut plus tellement il est content. Et un adulte, moi, j'ai signé pour les Journées du patrimoine où j'avais des touristes qui devenaient dingues en voyant le livre. Bon, eux, ils ne comprenaient pas le texte. Tu vas me dire, c'est un mauvais exemple. Mais ils adoraient. Et les parents, en lisant ce texte et même des enfants plus âgés, comprennent en fait tous les enjeux qu'il y a dans ce livre. Les enjeux de construction, les enjeux historiques. Il y a la science, les inventions scientifiques et technologiques. Les parents maîtrisent vraiment, en ayant le texte en dessous, tout ça pour expliquer aux enfants. Oui, je pense que c'est vraiment un livre à offrir à tous les enfants. Voilà, et c'est un livre qui a tous les âges et qui ne vieillit pas. C'est-à-dire que souvent, quand on fait un livre, il y a une durée. Tu l'as vu, tu as écrit des livres et on te laisse peu de chance. Tu arrives et 3-6 mois plus tard, ça n'a pas marché, ça part. Et là où tu vois, quand tu as un peu réussi un livre, c'est que finalement, il reste d'actualité. Alors, il n'y a pas de livre de poche dans l'illustration, enfin d'un livre jeunesse comme ça, mais là, je sens que c'est un livre, ça ne passe pas, c'est-à-dire qu'il a encore sa place, il ne vieillit pas et il plaît toujours. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que c'est dur à obtenir. Alors, il ne vieillit pas dans le temps, c'est-à-dire dans le temps, les années qui passent, de toute façon, dans les rayons, mais aussi, il ne vieillit pas dans une maison. C'est-à-dire que j'ai plein de livres pour enfants, passer un certain âge, mes gosses, enfin je ne sais pas quoi en faire, je les donne souvent. Alors que ce livre-là, pour le coup, il peut vieillir avec eux, il grandit avec eux, il continue, c'est pas intéressant. Il est doublement à son corps. Et je le vois, je le sens avec les gens et des fois, c'est même dur pour moi parce que j'ai des signes en salon, j'ai des nouveautés et je vois cet attrait qui fait concurrence mes autres livres, mais je vois, même en ayant des nouveautés, parfois que c'est toujours ce livre, mais c'est réussi, je suis contente, qui attire les enfants et les gens et je le vois vraiment, ça, ça m'amuse parce que, mais il y a une page, par exemple, j'ai fait la suite de ce livre, une histoire de France, par exemple, sur la préhistoire, là, je ne sais pas si on le voit, mais il y a des enfants qui vont dans des boyaux, qui descendent, etc., qui vont peindre et ça, c'est des pages, mais les enfants deviennent dingues, c'est-à-dire que je les vois, ils mettent leurs doigts, ils regardent chaque détail, lourd, et là, tu dis, ça y est, j'ai touché à quelque chose et je suis contente, quoi, et tu as envie de le toucher à chaque fois et des fois, enfin, voilà, donc ça, c'est assez drôle. J'ai un autre livre. Tu peux montrer la couverture, s'il te plaît ? Oui, alors ça, c'est passé où ? C'est l'histoire avec une couverture. Mets-toi bien au milieu et ça, c'est passé où ? D'accord, on voit le… Ok. Voilà, il faut que je me recule, en fait, excuse-moi, je ne suis pas super forte. Ah, tu es bien, là. C'est à l'envers, mais on voit. Voilà, ça, c'est vraiment, enfin, c'est pareil. Alors, après, j'ai d'autres livres. Il faut comprendre que ça, c'est un livre qui est un peu détaché d'une actualité, qui est valable dans toute la France, tout le temps, etc. Après, j'ai des livres de musée, c'est-à-dire, vous allez au musée du Louvre, il y a mon livre, pardon, au Quai Branly, au Centre Pompidou, ça, c'est des livres typiques où quand vous allez dans le musée ou sur un site, vous repartez avec et les enfants le prennent, qui sont des livres moins, enfin, évidemment, ils sont en librairie, mais c'est surtout lié à vos activités, etc. Et ça, j'en ai beaucoup quand même lié à des sites. C'est un monument, un château, etc. Dans les livres intemporels que j'ai aussi, c'est « Mes chouchous » avec « Où vivaient les hommes », parce qu'ils sont en plus beaux, c'est vraiment des beaux livres et qu'on peut finalement offrir à n'importe quel âge, n'importe quelle enfance, c'est de là, les chouchous absolus, ils sont magnifiques. La vie en danse, pour les petits garçons, les petites filles, fans de danse, voilà. Et il y a la vie en architecture, la vie en architecture. Et c'est drôle parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais ce week-end, j'ai posté en story une question, c'était quoi votre métier de rêve quand vous étiez enfant ? Et c'est drôle parce que dans toutes les réponses que j'ai eues, parce que j'ai eu plein de réponses, j'ai trop contente, beaucoup rêvaient d'être danseurs ou danseuses. J'avais beaucoup de personnes qui rêvent de danse. Et typiquement, c'est un livre à s'offrir, même en tant qu'adulte, parce que la vie en danse reprend vraiment tous les styles de danse qui existent, même la comédie musicale, la tenue, la tenue adéquate suivant le cours de danse. En fait, c'est deux collections qui sont vraiment à vous, aux adolescents et aux adultes. Attends, ça coupe. Attends, attends, ça coupe. Julie Guillem et Jeanne de Talande, c'est deux très grandes illustrations. Attends, c'est stop. Attends, Cécile, on ne t'entend plus. Il y a un problème de connexion. Attends. Attends, je te dirai quand ça repartira. Que se passe-t-il ? Où es-tu, Cécile ? Reviens. En attendant que Cécile revienne, je vous montre la vie en danse. Je vous montre les illustrations, effectivement, en mars. On va en revenir. Cécile vient de partir. Cécile, on est là. Regardez. Très jolies illustrations. Là, par exemple, c'est dans les carnavals de Rio, de la salsa, le flamenco. Très jolies illustrations avec des textes. Très construits. Vraiment, vraiment passionnants. Vraiment passionnants. Qui touche tous les âges. La comédie musicale. On va en revenir. Le hip-hop. Enfin, vraiment. Regardez l'épaisseur de la première page. Vraiment, c'est un beau livre. Vraiment un beau livre. Idem pour le second, la vie en architecture. Pour le coup, l'illustratrice, c'est Jeanne de Talente. C'était Julie Guilhem. Et là, pareil. C'est le même type de livre. Avec des illustrations magnifiques. Et là, c'est plus sous forme de dictionnaire. Donc, c'est de A à Z. Avec J comme jardin. G comme gare. C comme chantier. Comme charpente. C comme cathédrale gothique. B comme béton. A comme ascenseur. Vraiment. Encore une fois, un livre très intéressant. Très intéressant. Avec des belles, très jolies illustrations. Il y en a l'illustration pour la maison écologique. Extra. Extra, extra. Où est Cécile ? Où es-tu ? Bon. En attendant qu'elle revienne. On avait dit qu'on parlerait aussi de nos derniers coups de cœur lecture en tant qu'adulte cette fois. Alors, je vais vous parler des miens en attendant. En attendant qu'elle revienne. Alors, je viens de finir. Parce que vous savez, j'ai toujours deux livres en même temps. Et j'ai fini un jour d'intervalle. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un vieux bouquin. Mais que je n'avais pas encore lu. C'est Excusez-moi. C'était Cécile. Alors, éloge des femmes mûres. Alors, son nom, c'est Stéphane Vizinkzé. Voilà. Ben voilà. Bref. Taper éloge des femmes mûres aux éditions Folio. Et vous trouverez Extraordinaire. Bien écrit. Vivant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est fan des femmes plus âgées que lui. Voilà. Et c'est vraiment génial. Très bien écrit. Cécile va arriver dans quelques instants. Et on en parlera ensuite. De nouveau. Normalement, Cécile, c'est bon. Voilà. Je ne sais pas. Tu viens d'accepter ta demande, Cécile. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Bon. Sinon, je vous parle du deuxième livre. De mon deuxième coup de cœur. Donc, je vous parle encore de celui-là. De l'éloge des femmes mûres. Quand on passe la trentaine et qu'on se dit que probablement, on ne plaît plus à personne. On va surtout passer 40, je pense. Plutôt. Eh ben si. On peut plaire à certains petits jeunes qui préfèrent accompagner les femmes mûres. et pas mûres. Un peu plus âgées qu'eux. Et qui sont vraiment… Puis, c'est bien écrit. C'est vraiment très sympa. Très agréable. Ça fait partie des livres peut-être à emporter sur la plage cet été. Un deuxième. Parce que depuis le live avec Séverine Vidal, qui écrit des livres pour ados, elle. Qui écrit des romans ou des albums pour enfants ou ados. Mais qui n'a rien à voir avec ce que propose Cécile. Je me suis prise de passion pour les livres pour, soi-disant, ados. Et comme disait Séverine Vidal il y a quelques semaines, les livres pour ados sont dans le reste. Voilà, vu que ça ne marche pas, j'arrive pas à récupérer Cécile. Je vais couper cette vidéo, l'enregistrer et repartir sur une seconde. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501